Musique Bonjour Vincent Bonjour Audrey Alors je vais vous poser quelques questions sur la littérature jeunesse pour à l'occasion de la fête justement pour célébrer la littérature jeunesse et adolescente Ça marche Alors comme première question je voulais vous demander pourquoi vous avez plutôt choisi justement le genre de la littérature jeunesse plutôt que le contemporain ou plutôt pour les adultes disons Alors pour deux raisons d'une part parce que j'avais des enfants en âge de me lire j'ai commencé par écrire des albums pour les enfants quand ils étaient jeunes et puis maintenant qu'ils sont ados voire jeunes adultes j'écris pour les ados et les jeunes adultes donc ça me faisait plaisir de m'adresser à eux et puis pour une deuxième vraie raison c'est que je pense que je suis meilleur quand j'écris pour d'autres que moi et sur d'autres sujets que ma vie et mon nombril je dis pas que toute la littérature contemporaine écrit sur son nombril mais moi j'ai tendance à ramener un petit peu trop mes états d'âme quand j'écris en littérature adulte et ça m'intéresse de faire un pas de côté ça m'oblige à être un peu plus généreux je pense dans mon écriture D'accord alors je voulais aussi vous demander si est-ce que vous lisez parfois de la littérature jeunesse ? et bien j'en lis très peu j'en ai lu au début pour voir comment ça marchait et puis c'était une fausse bonne idée parce que du coup on a tendance à chercher des formules toutes faites et aujourd'hui je partage les goûts de lecture de mes enfants c'est-à-dire qu'ils me racontent ce qu'ils lisent et ce qu'ils aiment je les regarde vivre je discute beaucoup je rencontre pas mal de collégiens et de lycéens donc j'ai l'occasion de me poser des questions avec eux mais quand j'écris c'est moi je lis beaucoup de littérature contemporaine française ou étrangère beaucoup de littérature de voyage etc et je ne lis pas le même genre de livre que ceux que j'écris Du coup vous ne pensez pas vous lancer dans un livre contemporain ou c'est peut-être envisageable ? Je ne l'exclus pas mais ce n'est pas mon envie première disons qu'il y a des sujets aujourd'hui que je voudrais aborder qui ne sont pas forcément simples à aborder en l'IT jeunesse donc je n'exclus pas une incursion un jour en l'IT adulte mais pour l'instant je suis très bien là où je suis et je pense que je n'ai pas épuisé toutes les possibilités de la l'IT jeunesse d'autant plus que j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est un des lieux où on peut faire des choses très très différentes ça va du thriller à quasi la poésie et tout est possible quelque part les libraires aujourd'hui ont besoin de catégories et de genres pour savoir où ranger les bouquins nous en l'IT jeunesse on peut faire tout ce qu'on veut puisque de toute façon ça ira dans la case l'IT jeunesse et donc on peut proposer des choses très différentes mes éditeurs sont prêts à me suivre sur des choses très différentes du roman graphique au conte au thriller voilà donc tant que je m'amuse là je crois que je vais continuer à m'amuser et dernière petite question qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les pousser à lire de la littérature jeunesse par exemple qu'est-ce que ça pourrait leur apporter aux enfants ou aux adultes peut-être ce que j'espère que ça leur apporte c'est une fenêtre ouverte sur le monde je crois que la bonne littérature c'est toujours une littérature qui propose un regard sur le monde et il me semble qu'aujourd'hui il y a en jeunesse un certain nombre d'enjeux qui sont abordés aussi bien des enjeux de société des enjeux politiques à travers les dystopies etc qui sont très riches et puis je crois que c'est aussi une littérature qui est très vivante il y a des gens qui entrent un peu par effraction qui viennent du polar qui viennent de la littérature contemporaine qui viennent des albums il y a des choses très différentes qui s'y élaborent et il y a surtout des éditeurs qui ont la possibilité de nous suivre dans des vraies histoires aussi parce que c'est des livres qui se vendent et donc on peut avoir des bouquins ambitieux qui demandent parfois un an ou 18 mois à écrire parce qu'après on sait qu'on les vendra d'accord merci beaucoup Vincent pour cette interview et bien merci Audrey c'est parti c'est parti